L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut récupérer des images SVG libres de droit sur Internet et comment on peut les importer dans Inkscape et ensuite redimensionner sa page dans le logiciel. Donc ici je suis sur pixabay.com.fr et je vais faire une recherche en fichier vectoriel, donc vecteur, et je vais chercher des fantômes. Alors dans Pixabay, la première ligne c'est du e-stock photo, donc c'est sponsorisé, donc celles-ci sont payantes. Par contre, dès la deuxième ligne, vous avez des formats vectoriels ouverts et libres et gratuits. Alors ça dépend des recherches, là par exemple, on a 4 pages de fantômes. Donc admettons celui-là me plaît bien, je vais faire un contrôle-clic pour l'ouvrir dans une autre fenêtre. Et donc ce SVG, je peux le télécharger ici en format vectoriel. Alors pour faire ça, ça nécessite d'être connecté, d'avoir un compte sur Pixabay. Alors si vous n'avez pas de compte, il faudra faire rejoindre, continuer avec Google pour créer le compte, et sinon vous pouvez faire connexion. Alors ça, c'est gratuit. Alors ici, il faut lui dire qu'on veut afficher le pop-up. Je prends mon compte l'ICCFA du monnaie. Donc ici, je suis connecté. Vous voyez ici, là, je suis connecté à mon compte Pixabay. Et donc je vais pouvoir télécharger l'image vectorielle. Et je peux le faire avec plusieurs images, bien sûr. Alors il se peut que ça soit du format AI de chez Adobe. Et ça marchera aussi très bien. InScape arrivera à vous l'importer sans problème. Donc vous pouvez prendre tout type de fichier vectoriel. Ensuite, une fois que j'ai téléchargé mes fichiers, je vais dans InScape et je peux importer les fichiers que je viens de télécharger. Je vais faire CTRL roulette pour me rapprocher. Alors ici, si je ne veux pas m'embêter, je fais ne plus demander, je fais OK. Alors celui-ci, il est gigantesque. Alors ce n'est pas grave, comme c'est du vectoriel, je peux le réduire. Je fais CTRL-SHIFT sur mon clavier. Et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez dégrouper cet élément. Et ensuite, parfois il faut le faire plusieurs fois. Vous pouvez prendre chacun des éléments là et interagir avec, changer sa couleur, exactement comme n'importe quel autre élément. Et une fois que vous avez personnalisé ça avec vos besoins, vous pouvez bien sûr redimensionner la page. Vous voyez qu'ici, c'est un grand rectangle blanc, soit par le menu Fichiers et propriétés du document, soit ici avec la petite icône Éditer les préférences du document. Et donc ici, je vous conseille de prendre plutôt des pixels et de cliquer là sur Ajuster la taille de la page à la sélection ou au dessin, s'il n'y en a pas. Donc là, je n'ai pas de sélection, donc ça va ajuster au dessin. Alors ici, c'est parce que vous voyez que le fantôme, il vient jusqu'ici. Il doit y avoir une zone qui dépasse. Ensuite, il me reste à sauvegarder ça au format SVG. Si je veux le conserver, pouvoir le modifier. Et si je veux en faire un PNG, je vais faire Fichiers, Exporter. Je pourrais exporter que la sélection ou alors, je peux exporter toute la page. Ici, ça va mettre dans mon perso image. Donc là, vous pouvez choisir où vous voulez enregistrer votre image. Donc là, il a fait un export. Quand vous choisissez le lieu, il a fait un export. Donc il m'a fait une photo de 341 par 282 pixels, ce qui n'est pas beaucoup. Mais là, comme c'est vectoriel, vous pouvez augmenter à volonté. Donc là, par exemple, si je lui demande 1000 pixels de large, il va me faire une photo de 828 pixels de haut. Et j'appuie une nouvelle fois sur Exporter ici. Et je vais pouvoir remplacer l'image que je viens de faire par la nouvelle. Et voilà.